Hier, je ne m'attendais vraiment pas à ça, franchement. Surtout qu'elle n'était pas morte sur le coup, je l'ai vue et elle m'a dit qu'il m'a tuée. Ça, c'est une vision que j'aurais à vie. On avait lié d'amitié, si vous voulez, et surtout avec les enfants. Parce que moi, je lui avais dit, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là, même pour garder les enfants ou pour quoi que ce soit. C'est tout, et on était très, très gentil. On ne l'entendait pas, je lui avais dit que j'étais malade, que les enfants ne faisaient pas de bruit, et je les ai récompensés, parce qu'ils étaient très sages. Et puis voilà, le reste, très pudique, cette femme. On ne la voyait pas, elle partait travailler, elle ne parlait que de ses enfants. Avec moi, elle ne me parlait que des enfants. Et qu'il fallait qu'elle travaille, parce qu'elle travaille le matin, elle partait le bonheur le matin. Souvent, je la voyais partir, je la voyais souvent arriver à midi. Voilà, et c'est tout. Le vendredi, quand elle avait les enfants, le mercredi, quand elle avait les enfants, elle les emmenait au foot et au tennis, parce qu'il y en avait un qui faisait du tennis et un du foot. Tranquille, une femme tranquille. Moi, bien sûr, elle avait peur, elle avait peur, parce qu'à chaque fois, elle me disait, il va me tuer, il va me tuer, et voilà, il a dit, il a dit, je disais, mais non, mais non, mais vous avez les enfants, il y a quand même les enfants. Il vous dit ça peut-être pour vous faire peur. Elle se plaît de violence aussi. De violence, et qu'elle la frappait, qu'elle avait toujours frappé. Alors, elle m'avait raconté que quand elle était arrivée en Corse, il y a une douzaine d'années, elle était venue faire une saison. Et puis, voilà, et puis de fil en aiguille, elle l'avait connue. Et elle m'a dit, au début, tout est beau, tout était beau, vraiment impeccable. Je me suis mise avec lui, j'ai eu, après le premier enfant, pas de problème, aucun problème, tout était beau. Second enfant, impeccable. Et ça a commencé après, enfin, elle m'a dit il y a à peu près deux ans, deux ans, deux ans et demi que ça a commencé. La jalousie, il me battait, il ne fallait pas que je sorte, il ne voulait même pas que j'aille travailler. Il voulait que je reste constamment à la maison, et voilà, et des menaces, et des menaces, et des menaces. Et elle me disait, j'ai été plusieurs fois à la gendarmerie de l'île Rousse, portée plainte, bain courante, oui madame, oui madame, oui madame, je crois que, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne font rien, c'est tout. Voilà, ce qu'elle me disait, je la voyais souvent, parce qu'elle descendait souvent me voir, un coup de vent, quelquefois, ou si quelque chose tombait de son balcon, sur mon balcon, et voilà, sans plus. C'est tout ce que je fais de cette femme qui, qui me fait beaucoup de mal qu'elle soit partie dans ces conditions, parce que, voilà, ce qu'elle avait prédit, et bien, c'est arrivé, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte de plus ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.